Ah, M. Lard qui va écouter son Walkman des années 80. Hein, comment ? Hein ? Excusez-moi, j'ai écouté une émission de Force Culture. Oh, c'est un pari pour lire la musique ? Pas du tout. C'est un téléphone des années 80, c'est ça ? Avec 6 touches. Non, espèce d'andouille. Ça, vous savez ce que c'est, non ? Absolument pas. Eh bien, je m'apprêtais à faire une campagne de détection de fuite d'air, d'air comprimé. Avec un détecteur d'air. C'est-à-dire qu'on détecte l'air ? Non, on détecte les sons. C'est un sonomètre, en fait. Ah, d'accord. Une fuite, ça fait du bruit. L'oreille entend. Mais il y en a certaines qui sont très petites qu'on n'entend pas. Donc, on va utiliser un sonomètre spécial, qui est un sonomètre à ultrasons. Vous êtes en train de me dire que même une toute petite fuite fait du bruit ? Une toute petite fuite émet des sons et émet aussi des ultrasons. Toutes les fuites émettent des sons et des ultrasons. Alors, les ultrasons, vous savez ce que c'est ? C'est des sons très, très aigus. L'oreille humaine ne peut pas entendre, mais que certains animaux, comme les chauves-souris ou les chiens, entendent. Et puis, c'est pareil aussi. D'accord. D'accord. Je vous coupe, mais on peut détecter pas forcément des fuites d'air, des fuites de n'importe quoi, en fait. Oui, je me suis laissé dire que mes camarades frigoristes me le piquaient souvent. Je suis toujours à sa recherche pour détecter les fluides frigorigènes. Et apparemment, c'est plus précis qu'un détecteur chimique. Vous avez peut-être... Oui, on en reparlera dans une autre vidéo. D'accord. Et bien, donc là, dans mon atelier, j'ai des machines qui sont propulsées par de l'air comprimé. Oui. Il y a des fuites. D'accord. Or, les fuites, ça coûte cher. On va voir après combien ça coûte. Ça coûte cher. Donc, si vous voulez, je vais faire la campagne de fait. Faites-nous une démo. Alors, je vais mettre, du coup, je vais mettre le haut-parleur. Je vais prendre le petit embout. Et puis, regardez. Il y a de la friture sur la ligne. Effectivement. Donc, ce qu'on entend, là, dans le haut-parleur, ce qu'on entendait, c'était les ultrasons. Enfin, c'est les sons produits par la fuit. Ma bouche vient de produire les ultrasons. Et, ok. Ben, on y va. Je suis parti. Campagne de mesure. Campagne de mesure numéro 1. Regardez. On fait comme ça. On se bat avant la pédaleur. Déjà, j'en entends, là. Attendez, parce qu'elle n'est pas trop honte. Ah oui, là. On entend un petit peu. Ça vient de là. On brûle, on brûle, on brûle. Oui, là, effectivement. C'est remarqué. Oui, d'accord. On a une grosse fuite, là, non ? Voilà. Donc, on se met à 20 cm. Donc, la fuite, elle est par là. Elle est par là. On pourrait mettre un embout pour être plus précis. Donc, là, c'est le chiffre qui devient un maximum à un moment donné. Oui. Alors, là, on va se mettre... J'ai filmé le chiffre. Alors, on se met à 20 cm. D'accord. 22, 25, là. 30, on va mettre 30, 30. D'accord. OK, 30. OK. On va mettre un petit embout pour que ce soit plus facile à localiser. Donc, là, ça reste compliqué. Donc, ce qu'on va faire... L'avantage des ultrations, c'est qu'ils ne franchissent même pas une feuille de papier. Ah bon ? Là, je vais, avec ma feuille de papier, je vais la mettre ici. Donc, là, on a un doute sur les deux petits capteurs. Est-ce que c'est l'endroit-là ou l'endroit-là ? Donc, je vais mesurer avec ici. Ah bon. Là, j'ai 18. OK. Et de ce côté-là, le 25, c'est là. C'est pareil, je vais la mesurer à 20 cm. Ah bah, il s'est étonné. On rajoute. 20 cm, à peu près. 30. 30 aussi. OK. D'accord. Maintenant, la chose qu'il reste à faire, on va installer sur un téléphone Android une application qui s'appelle Microporter, qui est vendue avec ça. D'accord. Ce qui va nous permettre de rentrer un certain nombre de renseignements et à la fin, on saura combien ces fuites coûtent par an. D'accord. Parce qu'en fait, le compresseur, il tourne tout seul pour entretenir les fuites. Donc, ça coûte cher, on a une plus cité. Ne vous retournez pas, il y a une chèvre derrière vous. Voilà, donc j'ai installé l'application Leak Reporter. Vous voyez, ça s'écrit L-E-A-K Reporter. Et Leak, c'est fuite en anglais, un leak. Donc, je l'ouvre. Je mets que c'est en français. Je valide les conditions générales. Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous en créerez un. Au moment où vous ferez l'activité. Sinon, j'en ai créé un pour l'occasion. Et voilà. Vous n'avez pas encore fait de campagne. On vient d'en faire une. Maintenant, on va la rentrer. Plus. Ce dont vous avez besoin. L'appareil de mesure. Là, le coût du kWh dans votre entreprise. Ok. Compris. Alors, le nom. On va mettre Kiki. KWh par mètre cube. Ça, c'est une donnée qui est propre au compresseur. On va laisser la donnée de base. 8 760 heures par an. Je pense que le nôtre est allumé pendant 200 jours. 24 heures sur 24. Ce qui fait 4 800. On va mettre 5000. 5000 heures. C'est le temps pendant lequel il tourne pour alimenter les fuites. Et le prix du kWh. On voit que l'application est très ancienne. Parce qu'aujourd'hui, le kWh d'électricité, c'est 0,23. Ajouter un gaz. Donc, on ne va pas le faire. La devise, c'est l'euro. Métrique. Numéro d'étiquette automatique. Parce qu'il peut créer des étiquettes pour mettre sur les fuites. Ok. On va valider tout ça. Maintenant, on va rentrer les fuites. Vous n'avez pas encore un codé de fuite. On va en rentrer une. Hop. Le capteur. Donc, c'est un. SDT. Toc, toc, toc. Je n'arrive pas à le mettre. Non. Compris. D'accord. Capteur. Ce n'est pas une canne flexible. C'est le capteur interne. Distance 20 cm. De l'air compressé. Niveau de bruit, 30 dB. D'accord. 30 dB. Perte. On perd 0,6 m3 à l'heure. Et ça coûte 149 euros par an. Quand même. Quand même. Localisation. Là, on va mettre. L'endroit. L'endroit à l'atelier. Maintenance. D'accord. Deuxième. Maintenance. On va mettre maintes. D'accord. Remarque. Petite fuite non réparée. Ok. On va valider cette fuite. Je crois même qu'on peut prendre en photo. Vous voyez. On peut prendre la photo de la fuite. D'accord. Photo grand angle de l'appareil. D'accord. C'est bien pour celui qui suit. D'accord. Là, par exemple, erreur. Ça ne marche pas parce que je n'ai pas donné les permissions. Mais voilà. Donc moi, ce que je demanderais aux gens qui vont faire ces campagnes de fuite, c'est qu'ils prennent une photo de la machine et prennent une photo de la fuite. D'accord. Ok. Encore, photo de la fuite, c'est la photo au plus... Au plus près. Au plus près. Oui, d'accord. Sinon, on ne voit pas ce que c'est. Que la personne chargée de réparer comprenne de quoi il retourne. Tout de suite, elle peut se diriger. On peut aussi mettre des remarques ici pour indiquer comment faire pour réparer la fuite. Ok. Et voilà. Vous avez compris ? Facile. Ça me paraît assez simple, oui. Donc 140 euros par an, quand même, ce n'est pas rien pour une fuite de 30 dB. Mais si vous avez un atelier qui est gigantesque avec... Oui, non, mais là, il y a 150 euros par fuite de 30 dB. C'est appareil, là, vous l'avez rentabilisé théoriquement en campagne. Alors, ça coûte à peu près combien ? Oui, je voulais vous dire une bêtise. Peut-être 1000 balles, un truc comme ça. Oui, vérifiez. Je voulais vous dire, il faut aller sur le site SDP International. SDP, d'accord. Ils ont même des capteurs hallucinants. C'est une caméra. En fait, il y a des ultrasons partout. Et puis, vous avez en fausses couleurs les sons que vous voyez, en fait. D'accord, un peu comme une caméra infrarouge, mais avec des sons. Voilà, c'est exactement comme une caméra infrarouge, sauf qu'on voit les sons... D'accord, super. Ça, c'est génial. Mais là, c'est un autre truc. Pour nous, ça dépasse le cadre de notre explication. D'accord. Voilà, monsieur Lucas. Merci de m'avoir assisté dans ce projet. C'est parfait. Je vais, de ce pas, l'utiliser pour chercher les fuites sur mes installations frigorifiques. Vous pouvez aussi utiliser ça ce soir, si votre femme vous demande de passer l'aspirateur. C'est logique. Vous pouvez voir quelque chose ? Tu pourrais passer l'aspirateur ? Ça aient le court. intéressant, c'est logique. et d'album.